Vous ne connaissez pas Herminio Martinez, mais on a appris à découvrir Javier Ryl. Donc on l'a dit, champion d'Espagne amateur, champion professionnel, des titres internationaux discutés au Maroc et en Ousvecistan. Donc le voici qui arrive, c'est le Thai Boxing Zapata, espagnien. Donc les mêmes hommes de coin que les espagnols qu'on a vus précédemment, avec quand même une fraternité qui est affichée dans le coin. On fait toujours comme ça quand on est à l'étranger. Donc là, pas de protection au pied, le short, il est autorisé. Donc le garçon qui a un peu la même morphologie que le précédent espagnol qu'on avait vu, massif, plutôt petit, mais puissant. Alors là, il est chez lui. Donc vous voyez là, le public est en train, et notamment le fils de Pierrot Sicurella, qui est en train de... Voilà, c'est peut-être la future star de Namur. Donc musique, l'ambiance, les gens sont debout. Avec Paolo Bilani comme arbitre. Bon, c'est une entrée très travaillée, hein. Je pense que ça, toi, Christophe, c'était pas... Tu n'avais jamais trop travaillé, tes entrées, euh... Non, 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 pas simplement. Non, parce que là, c'est la double tranchée, on a vu des boxeurs qui s'affichaient comme ça, et puis bon, c'est pas toujours évident après d'assumer, hein. Donc, l'écharpe du Maroc. Donc, en entrée très, très... Très original et très concentré. Bon, voilà un garçon qui a déjà le sens du spectacle. Après, comme on le disait tout à l'heure, il faut confirmer. Mais si Pierrot Sicurella le présente face à un adversaire aussi difficile, c'est qu'il estime qu'il est prêt pour ce genre d'affrontement. Il est venu à le dire tout à l'heure que c'était à découvrir, je crois que... Donc, notre Rundgurl a changé de... Elle est passée du noir au blanc pour la deuxième partie de soirée. Le combat s'éloira en 50 minutes dans la catégorie des points de soixante, tout ce qu'il est au plat. C'est des gens de Namur, de deux boxeurs de Namur. Dont un... Dont un qui a aussi son public, hein. On va le voir tout à l'heure. Beaucoup de mise en scène. Un sens de la mise en scène, on l'a dit, chez Rachid. Alors, je vous m'allez que... Ben, je vous rappelle que... Je vous rappelle que le kit de boxing, là, pour qu'il y ait son différence que du full contact, qu'on va en kit de boxing. Donc, les consignes... Il y a Paulo qui donne les consignes, mais il ne les donne pas en espagnol, ils les donnent en anglais. Voilà. Mais bon, je crois qu'à ce niveau-là, les consignes sont connues. Sachant qu'elles changent des fois aussi d'un organisme à l'autre. Voilà, c'est très important de me préciser. Voilà, c'est ça. Sur les comptes. Parfois... Sur le balayage intérieur qui est interdit dans certaines fédérations. Pour l'instant, tout se passe dans les yeux. Il y a une intensité qu'on ressent du bord du ring. On voit tout de suite que l'Espagnol vient de la taille. La box-taille. Il n'a pas la garde... Il a une garde de box-taille. Les gants un peu écartés. Les gants un peu écartés avec un point qui... Encore une tentative de prise du pied, là. Alors, ces huit qui sont là, interdits. Les propres à la box-taille. Il est bon parfois de rappeler les règlements quand on passe d'une box à l'autre. Donc la garde écartée. Parfois, pour se protéger, c'est les techniques de coude qu'on voit dans la box-taille qu'on ne voit pas ici. Beaucoup de mobilité chez l'Espagnol qui est en jambes. Il ne connaît peut-être pas encore bien son adversaire et qu'il ne veut pas prendre de risques non plus. Je crois qu'il a été alerté du danger, je crois. Voilà, il faudra deux fois la saisie. C'est l'avertir par l'arbitre. C'est l'avertir par l'arbitre. Il y a une tentative de balayage qui a marqué le round. Et là, il y a l'Espagnol. Les deux boxeurs sont restés un peu sur leur position, sur la réserve. Il y a de la box-taille, la concentration du boxeur. C'est mental aussi. Oui, c'est mental et on a des habitudes, on a un peu des rituels. Chacun a beaucoup en box-taille d'ailleurs. On voit les tics de la taille. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toujours l'aplex de saisie. Beaucoup, beaucoup de mobilité là. L'Espagnol vient de faire un tour de ring. Il s'est fait prendre sur une gauche. C'est vrai que la garde, elle n'est pas très haute. Il s'expose à des... Alors que la garde de Bumalek, elle est beaucoup plus classique, plus haute. Donc plus imperméable. Beaucoup plus appropriée à ce type de boxe, à cette discipline. Très bonne prise de distance avec nous. Très bonne prise de distance. Beaucoup moins de travail des jambes que tout à l'heure. L'Espagnol ne s'engage pas. Il laisse Rachid faire et répond ensuite. C'est très vite. Rachid est prudent. Rachid est prudent. Voilà. Je vais me faire mal mais... Donc là, comme je disais tout à l'heure, on est monté d'un cran. Parce que le public, là, se pique au jeu. Il a un troisième homme, ce public. Et donc, c'est une manière d'inciter Rachid Bumalek à aller un petit peu réveiller le combat. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de prudence. Je ne sais pas si... Il y a beaucoup de prudence. L'Espagnol, on l'a dit, est hyper motivé. Il y a un de ses compatriotes qui filme, on l'a dit tout à l'heure, pour l'Eurosport Espagne. M. Fédéric Lanou a dû partir cette soirée. Donc est-ce que le représentant de Taxicrisse, ou M. Alain... Donc, annonce du troisième ronde. ...se trouve dans la salle. Donc voilà, si M. Taxicrisse ou M. Solaris se trouvent dans la salle derrière, il se présente notamment... Toujours le fameux moulé de serviettes de Pierrot. Et là, on a l'impression que Pierrot, il y croit. Il croit en son boxel. Voilà, remerchons notre concessionnaire automobile, professionnel d'automobile avec le chouffard, le garage Madouin. Ainsi que... Peut-être des consignes de brudence aussi. Et enfin, vos jambes d'eau, passe-partout, et je vais t'appeler. Premier heure et mes coachs...